Événements, travaux, inaugurations, touristes, économies. Alors je suis Elisabeth Marti, maire de la commune de Saint-Astier, conseillère départementale du canton de Saint-Astier. Ce soir c'est le grand événement de l'hiver, c'est la fête de la lumière que nous rééditons pour la quatrième année. Cette fête de la lumière c'est une façon pour nous les élus de faire un cadeau de Noël à tous nos administrés. C'est pour ça que l'ensemble des spectacles sont entièrement offerts à la population. A partir de 17h vous aviez le concert d'orgue au sein de l'église. Ensuite vous avez des compagnies de danse, des chassiers qui déambulent dans les rues de la commune. Et derrière moi vous avez l'association Soalia qui est en train de faire un spectacle de danse. Nous avons le village de Noël qui est organisé par l'association Arts et Saveurs en Périgord. Donc il va être sur place pendant deux jours. Et également vous avez des commerçants dans la rue Lafayette qui vous offrent du chocolat chaud. Tout est gratuit, de la soupe, etc. Et ensuite vous allez avoir le fameux coup d'envoi à 19h et après on finit par un spectacle qui a lieu derrière l'église. Et après on invite tout le monde à manger les marrons chauds, les marrons grillés et à boire du vin chaud. L'année dernière nous avions 1500 personnes et j'ai l'impression que nous avons autour de 2000 personnes ce soir. Et nous avons eu l'extrême privilège d'avoir des articles dans la presse tout à fait favorables. Et que France Bleu nous couvre l'événement et ils étaient en direct, ils sont toujours en direct jusqu'à 19h sous la halle de Saint-Assier. Moi ce que je voudrais vraiment souhaiter c'est un très très bon Noël à tous les administrés qui nous rendent tellement beaucoup de bonheur. Et on est vraiment très fiers d'être à leur service.